Nous sommes maintenant en débat sur la réforme des retraites depuis le lundi 6. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17, sans déterminer pour la première lecture. Je tire deux enseignements de ces jours de débat. Le premier enseignement, c'est que les 1200 euros, les 85% du SMIC, ce n'est pas pour tout le monde. La montagne a accouché d'une souris parce qu'on l'a appris hier, grâce aux députés socialistes. Nous avons appris la vérité, cette année, seulement 13 000 retraités, c'est-à-dire 1,70% des retraités, gagneront 100 euros de plus par rapport à ce dispositif. Donc, encore une fois, les 1200 euros, c'était mensonger, les 1200 euros vont concerner une minorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a malheureusement obtenu ce qu'il voulait. La majorité ne voulait pas qu'on puisse débattre et surtout voter sur l'article 7. C'est pour cela qu'il a fait le choix de la procédure limitée dans le temps, à savoir le 47.1, qui est une procédure qui limite le débat parlementaire, puisque en tout, nous n'avons que 50 jours de débat avec le Sénat compris. Donc, il a obtenu cela. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas être mis en minorité sur l'article 7. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'article 2, où le gouvernement a été battu. Il y avait un vrai risque pour lui. Et deuxièmement, les députés de la majorité, il faut le dire, n'étant pas très courageux, ils ne souhaitaient pas non plus qu'on sache qu'ils aient voté pour la réforme des retraits. Alors, face à cela, il faut non pas baisser les bras, il faut être mobilisé. Et moi, je vous invite à vous mobiliser pour le 7 mars, pour la journée du 7 mars, pour montrer au gouvernement que, malgré la tactique qu'il met en œuvre maintenant ici à l'Assemblée nationale, la tactique de non-débat, de l'enlisement, pour faire passer son texte, la rue, elle, elle est mobilisée parce que les enquêtes le montrent encore aujourd'hui. Plus les jours avancent, plus il y a de Français et de Réunionnais, donc, contre la réforme des retraites. Donc, le 7, on se mobilise, on est dans la rue, et nous, quand le texte revient à l'Assemblée nationale, de nouveau, on monte au créneau pour dire non à la retraite à 75, 30. Non à cette réforme qui est injuste et qui est inutile. Et puis, on se mobilise, on se mobilise, on se mobilise, on se mobilise, par there, c'est parti.